Bonjour à tous ! Xin chào các bạn ! Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter une chanson populaire vietnamienne. Trong cette vidéo, vous voulez hâte pour les gens phápes, bài Cò Là, bài hâte dân dân de la région du Vietnam, non ? Alors, le titre de la chanson, c'est Cò Là. Cò, en fait, c'est la cigogne. Et là, pourquoi ? Parce que vous allez comprendre, en fait, quand vous allez écouter la chanson, il y aura une partie qui est Bài Là, bài Là. Et en fait, en gros, ça veut dire qui s'envole, quoi. En vietnamien, en fait, on aime bien utiliser les sons pour donner, en fait, de la poésie dans ce qu'on dit. Et donc, en fait, en exprimant ainsi, là, là, eh bien, ça veut dire que, voilà, ça donne, en fait, cette image de la cigogne qui s'envole, comme ça. Avant de chanter la chanson, j'ai envie de vous parler un petit peu de, ouais, de certaines caractéristiques, en fait, justement, de la cigogne au Vietnam. Alors, je vais traduire en vietnamien déjà. Alors, dans les chansons populaires, et même dans l'image au Vietnam, en fait, la cigogne, représente aussi en fait enfin c'est une métaphore voilà de la femme qui travaille la femme voyez en fait le la cigogne les blanches donc cette couleur blanche représente aussi la pureté et donc du coup comme dans les femmes vietnamiennes il ya cette pureté quelque chose va peut-être aussi de fragile con con coi ở Việt Nam ấy thì trong những cái câu ca hát dân gian thường là hình ảnh của một người phụ nữ và con còn nó trắng luôn và trắng thì nó có một cái gì đó tinh khiết giống như là người phụ nữ y en plus la cigogne elle aussi très mince comme la femme au final et elle travaille énormément va chercher du poisson etc donc elle travaille dur et même si c'est dur elle continue elle continue con coi thì nó rất là mạnh mai nó rất gọi là có thể gọi là gai thì giống như là người phụ nữ người phụ nữ làm việc cật lực làm việc rất nhiều và rất là chăm chì tìm kiếm ăn có kiếm ăn thì đó chính là cái sự ẩn dụ của người phụ nữ Việt Nam c'est la métaphore justement de la femme vietnamienne pure travailleuse et qui se sacrifie pour sa famille pour justement aller chercher à manger và luôn rất là chăm chơi và chăm ch gegeben các bạn có chuyên tiếp theo chăm chinh khiή tại sao không khỏe alors vous allez voir en fait donc dans cette chanson c'est pas vraiment en fait c'est cette image là du de la cigogne parce que j'avais lu justement quelque part sur internet une interprétation de cette chanson qui en fait parle pas du côté justement ne mentionne pas en fait le côté travailleur de la cigogne mais ça sera autre chose et ça je vous expliquerai à la fin de la vidéo en fait après avoir chanté et expliqué justement les paroles. Trong cái bài hát cò lãi thì theo cái mà mình đọc được trên mạng thì có một cái nhìn về con cò lần này thì nó lại khác không phải là cái hình ảnh con cò của người phụ nữ cực lực gầy gò ốm yếu và chăm chỉ làm việc mà đó là một cái hình ảnh khác thì Thùy Dương sẽ trình bày cho các bạn sau khi Thùy Dương hát bài cò lãi nhé ok donc je vais commencer à chuter bây giờ mình sẽ bắt đầu hát Je me mets en condition. Alors je préviens que tout ça c'est fait en improvisé donc c'est vraiment brut de découfrage Mình muốn nói với các bạn là tất cả những cái này là mình tui có ứng biến và mình nói ngay trên cái video này và mình không có sửa đổi gì hết. Voilà. Con cò cò bay lá lá bay lá bay từ từ cửa phú bay ra là ra cánh đồng tình tính tăng là tăng tính tình Ôi cô nàng răng ơi cô nàng răng 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 C'est une de mes chansons préférées aussi que j'aime bien chanter. Parce que dans sa manière de chanter, il y a ce côté vraiment traditionnel vietnamiens. Donc, alors, dans la signification de la chanson... Donc, c'est la cigogne qui s'envole, qui s'envole. En gros, en fait, c'est un enchaînement phonétique dit de manière poétique pour dire, ben voilà, elle vole, elle vole. Et donc, elle s'envole de la porte. Pour moi, en fait, c'est la porte du mandarin. Alors, le mandarin, c'est les personnes lettrées du gouvernement, en fait, féodal. Je dirais les kwan en vietnamiens. Donc, ça, c'est dans ma compréhension, hein. Parfois, ko pho, j'ai vu aussi sur internet qu'ils disent que, en fait, c'est le... C'est comme le ko lang, donc c'est-à-dire la porte du village. Alors, du coup, il y a débat, je ne saurais pas, mais en fait, dans l'interprétation de la chanson, je dirais qu'elle s'envole de la porte du mandarin, donc, en fait, du gouvernement, du royaume, quoi, quelque part, hein. Donc, elle s'envole vers les rizières, les rizières. Donc, ça, c'est, en fait, c'est pour... C'est phonétiquement, en gros, c'est pour dire, voilà, je chante. C'est, en fait, tant tant tant, quoi. C'est tant tant tant. Mais, voilà, qui... c'est de le tant tant tant, mais pour... pour des chansons, en fait, populaires vietnamiennes, tu vois, vous voyez, ça fait un peu comme ça. TING TING TANG 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 TING 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 OI KHO NANG ZANG OI KHO NANG OI Alors, KHO NANG, c'est mademoiselle. KHO NANG ZANG KHO NANG OI, c'est oh mademoiselle, mademoiselle. Enfin, c'est une manière pour interpeller. Et, alors, je précise, quand même, que dans... ça dépend, en fait, des versions. Il y a des versions où, finalement, je lis autre chose. C'est ANG TANG ZANG ANG TANG OI, ANG TANG, c'est monsieur. Donc, il y a débat, mais en tout cas, dans cette chanson, dans l'interprétation de cette chanson, j'ai choisi de dire KHO NANG ZANG, KHO NANG OI, oh mademoiselle, mademoiselle. Mình muốn nói bằng tiếng Việt rằng là tùy theo cái phiên bản, thì trong cái phiên bản của mình thì là KHO NANG ZANG, KHO NANG OI. Nhưng trong những cái phiên bản khác thì có thể là ANH TRANG, RANG, ANH TRANG OI và có thể có những cái câu khác nữa. Thì cái này trong cái bản phiên bản này thì Thúy Dung chọn là KHO NANG ZANG, KHO NANG OI. Thì cái này là KHO NANG, KHO NANG OI, oh có thể có lé tổn, kHO NANG OI, oh có thể lé tổn, Es-ce que tu le sais, biệt, savoir, est-ce que tu le sais ça ? Tô, nho, 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 hay tổn Nho, c'est ce souvenir. Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu t'en souviens ? Mais alors, quelle est la signification de cette chanson ? En gros, si je vous répète l'ensemble, c'est Oh, la cigogne, en fait, qui s'envole et elle part de la porte du mandarin, du royaume, vers les rizières. Oh, mademoiselle, mademoiselle, est-ce que vous savez ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Et en fait, là, du coup, l'image de la cigogne, c'est donc cette image d'un oiseau plutôt, en fait, on va dire, majestueux, très fin, très noble, en fait, et qui va aller découvrir le monde, quelque part, le monde des rizières, c'est-à-dire le monde populaire, le monde des paysans, alors qu'au départ, cette cigogne, elle part de la porte du mandarin, du mandarin, la porte du royaume. Pour finalement aller vers cette rizière, et on l'interpelle, mes mademoiselles, est-ce que vous savez ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Alors, je vous laisse cogiter un petit peu, et deviner peut-être la signification, la métaphore derrière tout ça. Le vietnamien adore la métaphore. Je vais travailler au Vietnam nha. Trong cái bài hát này, thì các bạn nhận xét nha, các bạn nhận thấy là, cái con cò ấy, ở đây không phải là cái con cò mà, giống như là người phụ nữ, phải làm việc cực lực và rất là khổ, mà đây chính là một cái con cò trắng, rất là thanh cao, dịch lãm, và nó lại đi từ cửa phủ, cũng như là cửa quan, và nó đến chỗ coi như là đồng ruộng, ruộng lúa, và người ta hỏi rằng, ôi cô ơi, cô ơi, cô nàng rằng, cô nàng ơi, cô có biết hay không ? Hay là cô có nhớ hay chăng ? Đó, thế thì các bạn có thể đoán xem là, cái con cò này và cái bài hát này là ẩn dụ của cái gì ? Mình chuyển sang bằng tiếng Pháp nha. Alors, peut-être que la vous avez devine, ce que c'est, en fait, finalement, c'est une métaphore pour moi, dans mon interprétation, c'est que cette cigogne, qui est si belle, si noble, en fait, c'est une femme du royaume, peut-être la fille du mandarin, qui ne connaît que, en fait, cette vie riche, agréable, de la vie du royaume, mais elle ne connaît pas vraiment, forcément, la réalité des paysans. Et donc, en fait, c'est le moment, justement, voilà, elle s'envole, là, 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 là. Et elle va aller découvrir les rizières et regarder, observer, justement, les paysans qui rênent, la vie qui est dure, qui travaille, qui travaille, alors que elle, elle est, oh, là, 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 mais je ne connais pas. et, en fait, là, on l'interpelle, dit, ah, mais mademoiselle, vous qui voyez la vie d'une manière si légère, si facile, est-ce que vous vous rendez compte, en fait, de la dure réalité qui pourrait se passer dans la vie des paysans sur les champs de rizières? Et, dùng cỏ Việt Nam nhé. Các bạn có thể là đã đoán rằng là cái hình ảnh của con cỏ ở đây, cái hình ảnh thanh cao đấy là hình ảnh của một cô gái, có thể là con của quan hoặc là một cô gái ở trong chiều. Và cô ta thì đã chỉ luôn biết về, coi như là một cái cuộc sống thanh bình, cao sang, rất là dễ chịu, dịu dàng. Đó, và cô ta là là, 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 đi từ cửa phủ, đi ra cánh đồng. Và cô ta là, 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 cô ta đâu có biết rằng là ở trên những cánh đồng là những người nông dân làm việc cực lực, rất là mệt nhọc. Và cô ta không hề biết cái điều đấy và cô ta quan sát thì người ta nhìn thấy cô ta có vẻ là ngây thơ và người ta mới hỏi cô ta ôi, cô nàng ơi, cô ấy chỉ biết mỗi là là, 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 tình tính tam ở trong, trong phủ thôi. Thế nhưng mà bây giờ cô ra ngoài cô ta biết rằng là tự tạo ra ngoài làm việc rất là cậu được và khỏ nhọc không ạc không hỏng? cô ta biết chẳng? cô ta nhớ không? Là, est-ce que tu sais? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, Alors, pourquoi sans souvenir, je ne sais pas ! Ou peut-être c'est ce souvenir aussi de l'éducation, la donnée qu'elle aurait pu recevoir. Je ne sais pas, ça, c'est mon interprétation. peut être l'un des choses que vous avez appris et que vous avez appris. C'est ce que Thuy Dương nous connaît sur ce livre. Donc voilà, j'espère que cela vous a éclairé sur une chanson traditionnelle populaire vietnamienne. Et également mieux comprendre cette culture et cette jolie culture. Avec énormément de poésie, de métaphore dans cette culture. Mình mong là, mình đã cho các bạn một cái nhìn mới về cái bài ca dao này. Và mình cũng rất là vui được chia sẻ với các bạn Pháp về cái vẻ đẹp của ca dao và văn hóa Việt Nam. Vì văn hóa Việt Nam và trong cả cái tiếng của Việt Nam thì cái lời nó rất là động chất thơ văn. Và rất là lãng mạn, rất là hay và có sử dụng rất là nhiều những cái sự ẩn dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Et pour terminer, j'aimerais rechanter cette chanson. Et que vous pouvez l'apprécier justement pleinement avec toutes les explications que je viens de vous faire. Et pour terminer, j'aimerais rechanter cette chanson. Et pour terminer, j'aimerais rechanter cette chanson. Ôi cô nàng rằng, ôi cô nàng ơi, rằng có biết, biết hay chăng? Rằng có nhớ, nhớ hay chăng? Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Mình đã xong trong cái video này và hẹn gặp lại các bạn một lần tới nhé. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể like kênh của mình và có thể là chia sẻ cái video này cho những bạn Pháp để các bạn có thể hiểu hơn văn hóa Việt Nam mình nhé. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker. Vous pouvez également liker ma chaîne. Dans ma chaîne, j'explique également en vietnamien la culture française et ce que je vis en France. Et également, ben bien sûr, tout ce qui est culture vietnamienne. Donc n'hésitez pas à partager cette chaîne et cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Merci, au revoir. Au revoir. Xin chào các bạn.